Nous revoilà sur Arkelwound. Jamais hein sur malentendu ça pouvait repop. Est-ce qu'on va aller voir là-bas ? Je le sens mal. En fait c'est plutôt pas mal entre des plantes qui soignent des points de vie. Oh et un coffre. Oh quelle riche idée. Alors un casque en cuir pourri. Du cuir pourri t'as envie de le mettre sur la tête toi ? Et Péco te rouiller. Ma foi. Y'a du loot. Alors ce casque en cuir pourri du coup on va le donner à elle parce qu'elle est à poil et qu'il faut quand même qu'elle mette quelque chose sur sa tête. Ça donne quoi toi en fait ? T'as une pénalité d'armure mais t'as pas d'armure. Avec ça. C'est pro terrible hein. Alors il faut que cette stat soit égale ou plus élevée que la stat de pénalité d'armure. Armour training. Tu as 3. Tu as une pénalité d'armure tu as 1. Ok. Vendril tu as 4 en armour training. T'as pénalité d'armure c'est 3. Ok. Ça va. L'épée courte. Le problème c'est que la seule personne qui va aller se battre avec des armes. Mais bon avec ton 2 en force. Qu'est ce que tu veux. Tu vas impressionner qui. C'est un point de dégâts. Un couteau de cuisine glorifié. Ouais super. Bon Ramenos toi tu te bats avec un arc. Donc nous n'avons que faire de cette arme. Mais une somme content d'être venu ici. Et un coffre. Bien de trouver des coffres. La gestion de la position par rapport à la surface de l'eau est un peu erratique aussi je trouve. Ils ont repop ou c'est un autre groupe ? Qu'on n'avait pas affronté. Moramenos essaye de shooter sur le grand là. Ouh t'as touché quelqu'un dis donc. On n'arrête pas le progrès. Recule ensuite. Rien à foutre au cac. Il n'est pas en ta gueule Valandril comme d'hab. Je veux dire comme d'hab. Qui tira tu viens là tu tapes. Tu rates bien sûr. Avance ici pour pouvoir essayer de le flanquer. pas glorieux hein. C'est définitivement pas glorieux tout ça. C'est pas le skill qui nous étouffe. Ramenos t'es en au cac. Tu peux plus utiliser ton arc. Ok. Donc bouge. Prends une attaque d'opportunité. Oui tu vas prendre des dégâts mais tu t'en fous. Faut que tu bouges. Oh Valandril tu vas exploser mon pote. Tu flanques toi. T'as un bonus de toucher. Sans déconner. Prends les claques à la place de Valandril là. Parce que s'il en prend encore une il meurt. Merci poteau. 12 points de vie. Bon soin. Avoir la ramenos quand tu veux. Alors lui tu le flanques pas. Oh joli crit. Oh là là on morfle. Andril tu viens là tu tapes. On morfle là il faut qu'on retourne au dodo. Alors on pourrait se healer avec des bandages. Vas-y on va. Ah tu dis un bandage tu soignes tout le monde. Ah. Ah c'est riche ça. Toi tu vas reprendre ces fleurs. Tu vas en manger. Ensuite tu vas en donner à Valandril. Valandril il te manque. Quelques points de vie. Vas-y. Voilà. C'est cool. Niveau XP. Ca monte très lentement. Je sais pas ce que vous pensez pour l'instant. C'est classique. Mais c'est efficace je trouve. Valandril a trouvé un endroit valable pour se reposer. Vous pouvez camper ici. Merci Valandril pour toutes ces bonnes choses. Je vois alors pause. Vous voyez une porte de l'autre côté de la falaise. Enfin sur le côté de la falaise. Ca pourrait être votre seule sortie de cette côte désolée. Mais peut-être faudrait-il explorer la plage plus avant avant de s'y engouffrer. Pour essayer de trouver quelque chose d'utile. Nous avons déjà trouvé pas mal de choses utiles. Faut être honnête. Des épées. Des slips. Des caleçons. Des chaussettes. Du stuff d'aventurier quoi. Pour l'instant on a plutôt exploré comme on pouvait. On va continuer par là. Je rappelle que nous sommes là. Sur la carte du monde. Alors je peux pas... Ah si. On est là. On est accosté à Devil's Horn. On est en train de parcourir ça là. Vous voyez. Je pense qu'il y a quand même potentiellement de quoi faire quoi sur le jeu. Ah c'est sûr hein. C'est pas la taille d'un Oblivion ou d'un Skyrim hein. C'est pas l'ambition non plus. C'est une personne toute seule qui fait ça hein. Faut lui demander de créer non plus un monde complètement fou. Check raté. Ah vous savez ça s'appelle old school les gars. Et quand on jouait sur les jeux old school qu'on faisait. Et save scum hein. Eh. À un moment donné. Parce que ça. Ça me permet de regagner 10 points de vie. Vous voyez. 10 points de vie c'est... 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 C'est pas mal. Donc le fait de me dire. Je sais ex-cum pour pouvoir regagner 10 points de vie. Eh bah tout de suite. Tout de suite c'est pas la même chose. Que dire je rate manger. Je regagne pas. C'est 10 points de vie. Et je suis dans la merde. Quand arrive le taureau en cuivre. N'est-ce pas ? Et ouais. On aura encore de cette poiscaille. Cette fois-ci il y a 2 alphas je crois. Non il n'y a pas 2 alphas. Il n'y en a qu'un. Mais il y a toujours 4 et demi. Euh... Ramenos tu ne peux pas tirer sur la personne. Pourquoi ? Je ne sais pas. Probablement qu'elle est trop loin. En même temps de toute façon si c'est pour rater. C'était pas la peine. Ah il y a un cadavre là-bas. Qui dit cadavre dit loot. Qui dit loot dit... Plaisir. Alors Valandril. Ah non c'est... Si c'est pas Valandril. Valandril s'avère que tu es... Quelque part très loin en dessous. Donc tu ne peux pas attaquer. Ça c'est très fâcheux. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Comme d'hab. Merci pour cette grosse compétence. Nous avons donc fait la bagatelle de 2 points de dégâts lors de notre 1er round. Comment dire ? C'est embarrassant. C'est plutôt embarrassant. Pour l'instant les performances de ce groupe. Plutôt embarrassant ouais. On va perdre Claire. Ça ne va pas faire un pli. Merci Valandril. Il faudrait voir taper un peu plus fort quand même. Si possible. Franchement la gestion des niveaux d'élévation. Je ne suis pas forcément fan sur ce jeu. On va vous le cacher. Parce que vous ne voyez pas trop bien la représentation des niveaux d'élévation là. Vous lui laissez un point de vie les gars. Vous êtes sérieux. Du coup Andril en prend encore plein la gueule. Et c'est gratuit. Il va se faire backstab en plus bientôt. Mieux. Je ne peux pas ouvrir son inventaire pendant le combat. Intéressant. Je ne suis pas sûr que intéressant soit vraiment le mot que je voulais utiliser. Toi tu vas le flank. Toi tu vas là. Tu vas le healer Valandril parce qu'il a pris cher. Tu as bientôt plus de willpower ma grande. On va voir qu'on aille dormir. Pas tard. Ah votre archer ce n'est pas une foudre de guerre. Bon c'est cool hein. On gagne un peu d'XP. Vous voyez là-bas. La barre jaune. Elle est ridicule. Bon va Andril. Tu vas te soigner à coup de... Pfff. A coup de rien du tout. On va aller dormir. Le problème c'est qu'en fait. Si on dort. On va essayer de dormir en plusieurs fois. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vais m'expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'on a pas trop de plantes là-dedans. On est vraiment des incapables. Ah oui alors bon. Voilà le capitaine Garen. Garen ancien capitaine du Silver Star. N'a pas coulé avec son bateau. Comme c'est normalement la coutume. Pour son poste. Observant sa pâleur. Vous êtes certain qu'il a été aussi victime des corsaires. Et soudain ses yeux commencent à légèrement bouger. Il est peut-être vivant. Mais mourra bientôt si vous ne le soignez pas. On va essayer d'utiliser Healings and Herbs. Succès. Vous arrivez à réanimer le capitaine en lui faisant du bouche à bouche. Ou peut-être du bouche à barbe crasseuse. Dieu merci les bardes qui chantent vos aventures. Au métro prenant ce détail. Surtout la partie dans laquelle... Enfin la partie qui implique des lèvres poilues. Et la régurgitation d'eau salée à votre visage. Ce qui compte c'est que l'homme soit vivant. Bon le... Le développer s'il fait plaisir au niveau de l'écriture. Eh ben. J'étais sur le point de nourrir les poissons. Je vous remercie les gars. Mais être échoué ici. C'est pas mieux que d'être assis sur les genoux de la reine de l'océan. Vous savez. Ça va bien capitaine. Peut-être que vous pouvez nous rejoindre. Essayons de trouver le chemin pour atteindre Port Galeb. J'ai pas hâte d'aller explorer cette côte maudite. Mais... Dieu soyez. Je maudis ici. Je reste ici. Je vous suis. Tu es niveau 3 toi le capitaine. Tu es un marin. Niveau 3. Tu sais te battre avec des armes légères. Mais tu sais quoi. On va te donner ça. Encore un mec en slip. En slip mais avec une belle barbe. Enfin crasseuse quand même. Tu as les restes de soupe dedans. Tu sais. Tu as les morceaux de haricots. Les vieux morceaux de viande racis. Enfin tout ça quoi. André il a trouvé un endroit sûr pour se reposer. Ah mais c'est ici le fameux feu de camp avec un pare-chaud en dessous. Le camp a été abandonné il y a des années. Vous ne pensez pas qu'il y ait quoi que soit de variable ici. On va fouiller sous les roches. On va trouver le vieux parchemin avec des signes étranges gravés dessus. Alors. Ah oui c'est cette chose. Fort bien. Fort bien. Nous ferons ça à la fin du donjon. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Alors je vais essayer un truc. Alors on pourrait faire. Si on se repose ici. Vous voyez. On a ici des rations. Par Claire. Donc Claire qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va faire. Créer rations. Et ensuite. Bah du coup on va se reposer. Mais en consommant des rations. Mais comme elle a créé deux rations. Bah du coup elle en consommé cinq. On en a consommé que trois. Et du coup il nous en reste trois. Vous voyez. C'est mieux. Bon le Captain. Il va nous servir à parer les claques avec ta tête. Vu qu'on a absolument aucun usage. De quelqu'un comme toi. Vu qu'on sait que de toute façon. Arriver à destination. Tu vas te barrer. Hein. Tu ne fais pas partie du groupe que j'ai créé. Donc tu ne nous accompagneras pas jusqu'au bout de la vie. C'est déjà niveau 3. Le reste de la team est niveau 1. Donc on peut se douter qu'effectivement. Toi tu resteras pas avec nous. Bon. Ah bah il y a des crabes. Qui gardent l'entrée du donjon. Est-ce qu'on peut passer sans les affronter eux. Parce que les crabes la dernière fois qu'on les a affrontés. On n'a gagné rien d'XP. C'était de la misère. Genre 22XP pour deux crabes. On a pris plein la gueule. Ce n'était pas très intéressant. Donc nous souhaiterions. Éviter de perdre des points de vie. Et des points de mana inutiles. Pour gagner des points d'XP ridicules. Pas sûr qu'on soit gagnant à faire ça. Donc là on va rentrer dans le premier donjon. On a fini la noob zone. Sur la côte. On a exploré. On a trouvé quelques objets. On est toujours globalement en slip. On a deux personnes qui n'ont plus de slip. Enfin qui ont quelque chose par dessus. Hein s'entend ? Le slip c'est formidable. Vous avez entendu parler de nombreuses tentatives. Pour récupérer les cristaux brillants. De ces anciens appareils impériaux. Tous se sont terminés de manière tragique. Ou comique. Selon le point de vue. Vous auriez toujours aimé être le protagoniste de telles histoires. Mais. On n'avait jamais eu l'opportunité. Et si on a attrapé une. Ce n'était pas la bonne réponse. Bah c'est pas grave hein. Quick load hein. Je veux dire. C'est à ça que ça sert hein. La sauvegarde. On va essayer de les bouger avec un. Ensuite avec un. Un bâton. Gare mieux. D'accord. On ne peut rien faire avec. Ok. Bon. Et soyons pas bêtes hein. C'était pour la science. Bon voilà. On a. On a donné dans la science. Dans toi. On va utiliser une torche. Ramelos a remarqué quelque chose d'intéressant. C'est un endroit convenable pour se reposer. Ouais c'est surtout un endroit avec des coffres. C'est bien. Nous aimons les endroits avec des coffres. Alors qu'est-ce qu'on a. Un verre d'oro. De logpicks. Des torches. Bonne nouvelle. Alors on peut logpick. T'as 38% de chance clair. D'abord nous allons faire une save bien sûr. T'as raté le jet de plus de 25. Du coup. Tu as carrément niqué la serrure. Oh quel malheur. Voyons les gars la. La performance c'est pas votre truc hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a. Une arme de cure pourrie. Un casque en fer fissuré. Et une potion de soin. Parfait. Toi t'as. Qui t'ira t'es à poil. Donc ça te donne. Zéro d'armure hein. Et c'est les armures qui donnent zéro armure hein. Ecoute. On a ce casque qui donne de la voidance. De la défense crit. Du vendril. T'as rien sur la caboche. Alors par contre tu as 5 en dodge. Tu portes de l'armure lourde. La défense. En fait cette armure pour l'instant elle donne pas beaucoup de points d'armure. Mais elle donne 5% de résistance au coup critique. Ouais c'est pas dingue hein. Bon après euh. On est des clochards à poil hein. Donc euh voilà. Bon cette première salle était très intéressante. Passons à la suite. Hum des verres. Ils ont l'air beaux eux. J'avais une bonne bouille les gars. Euh t'es où Ramenos ? T'es là. Tu ne peux pas tirer. Bien attends. Toi le Capitaine tu ne peux pas tirer. Euh. C'est nouveau à toi Ramenos. Mais tu peux toujours pas tirer. J'aurais pas été contre le fait que nos frontliner aient le droit d'avancer à un moment donné. Ah ça c'était brillant qui tire. C'était brillant. Bravo Valendrine. On a bien vu là toute ta science du combat. Bouge là toi. T'as pas de ligne de vue. Putain t'es vraiment un putain d'aveugle alors. Bon à deux mois l'idée de te critiquer mon ami. Mais t'es un putain d'aveugle. Bon la musique n'est pas très saillante par rapport à ce genre de jeu là. Je trouve. Bien joué Valendrine. Insuffisant mais bien. Peut-être que Kittier a réussi à tuer quelqu'un. Pas si elle se fait pas défoncer d'abord. Oh joli con critique Kittier. Je pense qu'elle va ramasser ses dents à la fin du combat plus qu'autre chose. Oh. Ramenos a touché quelqu'un. Impressionnant. T'as combien de points de vie vous les gars ? 15. Euh. Vas-y Captain. 5 points de dégâts. T'as tué quelqu'un. Bah ouais ça c'est joli. Au revoir Kitiara. Toi tu peux pas aller là il est. T'es trop loin. C'est la tristitude. Merci Valendrine. T'avais une chance de le tuer hein. Tu l'as pas fait. Ramenos as-tu une chance toi de le tuer pour sauver Kitiara ? Tu l'as touché mais tu l'as pas tué. Tu l'as 100 points de vie. Classique. Le capitaine ne l'a pas sauvé. Et donc elle prend encore une méga banane et elle est par terre. Oui donc elle a une blessure. C'est pas fameux, fameux, fameux. C'est même plutôt moche. Alors un gros marteau à deux mains. Pas très élégant mais très efficace. Probablement. On espère en tout cas. Mais pour l'instant l'efficacité c'est pas ce qui vous décrit les gars. Un marteau en fer. Donc si on dort en consommant des rations, on pourra soigner sa blessure. Sachant que. Une blessure c'est moins 1 sur toutes les caracs. Donc c'est très lourd une blessure. Alors ce wooden club c'est 6 PA pour frapper. C'est la même chose que le marteau. 5 accuracy. Ok. Là il y a plus de critiques sur celui-là et des gars 6-10. C'est mieux. Et là on a un marteau. C'est une light weapon. Toi. T'es trusty long sword. T'as 57. T'es meilleur en two-handed weapons toi. T'as de la voidance. Ouais bah ça se voit pas beaucoup hein. Ça c'est une light weapon des gars 2-6. C'est la même chose que ça. C'est la même chose ça a moins d'accuratie. Ok. Écoute toi tu vas prendre ce marteau parce que je pense qu'il est mieux que cette épée que tu as. Ici. Du coup toi louloute tu vas bouffer euh... Pfff. Ouais bah bouffe une popo hein. Mais non pas drop ! Mais enfin ! T'es con ou quoi ? Ça t'es pas la moitié d'un conte hein. On a trouvé un deuxième oro glace. Oui ! Peignet impérial... Il est en deuxième... Raminos a spotted a trap Ah ah En même temps les bouses par terre Là c'est des pièges Ça genre c'est un piège Raminos tu gagnes Tu gagnes pas d'xp Quand tu spot les traps Alors ces champipis Ils font quoi Après être Ramassé Ils arrêtent d'émettre de la lumière Mais les alchimistes En donnent un bon prix Certes Donc là c'est pour aller à l'étage supérieur Mais Oh il y a des araignées Oh là là Oui non on va voir ailleurs si j'y suis On voit Hop là Qui c'est qui a failli marcher dedans C'est moi Mais ça porte pas bonheur Oh mais il y a des araignées ici aussi Oh joie Oh bonheur J'ai déjà dit à quel point je déteste les araignées C'est très intéressant Cette porte Très intéressant Bon bah écoutez Il y a une araignée On va voir ce qu'elle vaut Je sens que je vais le regretter Attaque d'opportunité ratée Ah on a bien senti là toute ta compétence Valendry La combien ? 12 points de vie T'as encore raté Putain mais T'es Champion du monde toi Raminos vas-y 8 points de dégâts Bien joué Raminos Sauve le monde 6 xp par perso Ouais non ça craint un peu par contre C'est nul Va falloir faire l'effort au niveau xp les gars Parce que bon vous êtes à mi-niveau Alors vous êtes à mi-niveau c'est bien Mais à ce rythme là On va pas monter très haut au niveau Et c'est là dans 9 sous Ouais c'est bien Avant de trouver des sous J'aimerais bien trouver un vendeur Ou du loot quoi Sonant et trébuchant Bon donc nous avons guère le choix Nous sommes obligés d'aller là-haut Et d'affronter un groupe d'araignées On revient Ouais et puis il y en a au moins 3 On peut pas te looter toi le cadavre Oh c'est fâcheux Oh là Nous commençons le combat directement au cac Avec Raminos direct au cac Alors ça tu es plus fâcheux tu meurs Vendril tu peux pas bouger parce que Ouais Alors non Cette config étant complètement à chier Et nous obligeant à nous faire défoncer la gueule Juste pour avoir le droit de nous battre Nous la refusons Simplement Propose moi autre chose le jeu Alors par contre Avec Valendril On va essayer Pourquoi Raminos est-il toujours Au putain de cac Pourquoi Valendril est-il derrière Alors que nous faisions face au monstre Je ne suis pas intéressé par ton escroquerie le jeu Arrête de me foutre mes gens qui sont derrière En première ligne Arrête de me prendre pour un débile Tu es hors de portée ici Raminos On va attendre que les mobs ils avancent Ouais Bien touché Toi tu vas attendre Toi tu vas te mettre derrière Pour être prête à soigner quelqu'un Un jour Valendril tu joueras Alors Ce que tu peux faire C'est que tu peux claquer des points d'action supplémentaires Pour augmenter tes chances de toucher Et tes dégâts Donc il faut utiliser cette feature Par contre avec les armes à deux mains Je pense qu'elle est essentielle Bon toi le marin en slip Un autre jour Je ne peux toujours pas approcher et tirer C'est Raminos Merci Raminos Bah y'en T'es en forme mon pote Ah j'ai cru que t'allais le tuer Toi dis donc Mais t'as préféré lui laisser un point de vie Parce que sinon c'est trop facile Alors mets tout ce que t'as en point bonus Pour augmenter tes chances de toucher Et tes dégâts Merci Je trouve ça c'est une bonne feature Le fait de pouvoir Augmenter le coût en point d'action De ton attaque Parce que de toute façon Une fois que t'as attaqué Tout ce que tu peux faire C'est bouger d'une ou deux cases Mais si t'as pas besoin de bouger Le fait de pouvoir claquer Plus de points d'action Pour augmenter tes chances de toucher Et tes dégâts C'est vachement bien J'aime beaucoup cette idée Dans une glande à poison Mieux vaut vous laver les mains Après avoir touché ça Youloul On pourrait donner une feuille De soin à Valendril Mais pour l'instant On a pas de raison de le faire 31 XP par perso C'est pas énorme Par contre je ne veux pas regarder ces choses Je refuse De regarder ces choses T'as quoi toi de l'argent Ouais c'est bien l'argent Mais on s'en fout Y'a pas de vendeur Donnez-nous plutôt du loot Vous croyez qu'on vous entend pas les mobs là ? T'as plus l'embuscade ici Position d'antidote Quelle riche idée Au plus profond de la caverne Un paquet de champignons Sont désespérément accrochés Au sol rocheux Ils n'ont pas l'air très accueillants Mais Feraient d'étranges Compagnons de lit Alors est-ce qu'on peut utiliser La survie ? On fail On a pas réussi à les ramasser Je pense que j'aurais du save scum ça Mais bon tant pis écoutez On va pas save scum ça Euh Y'a une épée là les enfants Faut la ramasser hein Certes c'est une épée longue rouillée C'est déjà ce qu'on a sur elle Toi Tu te bats mieux avec cette épée longue rouillée Qu'avec ce marteau hein En plus dans l'accuracy T'as plus 5 Vas-y rend le marteau Bon pour l'instant le donjon est assez dirigiste Intéressant mais dirigiste Alors là-bas on voit un groupe d'araignées Même ou pas les araignées Je crois qu'on l'a déjà dit Y'a des verres ici Ah Y'a un piège ici Oui non mais Les gars Vous pouvez me mettre des pièges hein J'en ai à foutre moi J'ai la sauvegarde Bien tenté le jeu Bien tenté Donc Ramenos a chier sa découverte de pièges Ah oui là effectivement y'a un piège On entend des bruits dégueux dans le coin On entend effectivement des bruits dégueux Ça sonne comme des passages secrets tout ça Bon l'araignée On va déclencher le combat Contre toi Alors tu es une On va attendre gentiment que la personne avance C'était pas terrible Ramenos tout ça On va parler de mettre tous les points d'action que tu as Je vois les coups critiques C'est vraiment le type d'endroit où tu pourrais Ça fait Dark Souls 2 là Où vous êtes dans les pièces Et puis y'a des Y'a des trous dans les murs et dans les plafonds Y'a des araignées qui en tombent Vous voyez Des bottes en cuir renforcées Donc elle a déjà des bottes en cuir Vous voyez Vendril c'est pour toi Ce fois-ci Un jour faudra aussi qu'on stuff Bon elle a pas de pied Enfin elle peut pas être des bottes Vu ses pieds Ramenos par contre toi Tu restes désespérément à poil mon pote Et c'est un peu triste Je suis désolé mec Mais je peux rien faire pour toi Bouclier en bois véritable C'est un parchemin Invoque un bouclier magique Qui oeuvre comme un bouclier magique régulier Avec plus 12% d'esquive Mais il n'a pas de poids Et ne requiert aucun entraînement en armure Pour être utilisé Ne cause aucune pénalité J'aurais bien voulu finir de lire le tout le type Mais c'était pas possible Le bouclier s'émanouira A prochaine Au prochain crépuscule Ou s'il est droppé Ok Donc il faut Ruth et Arcana 30 Et de la conjuration On a personne qui a ça Sors de conjuration C'est pas un autre truc Il y a vraiment des bruits chelous par là On a vu qu'il y avait un groupe de vers Dans le coin là On va probablement pas pouvoir les éviter Ah bah Probablement pas non Effectivement On a pas pu lancer le combat C'est nous qui allons être attaqués Ah Il y a une embuscade J'ai déjà dit à quel point je déteste les jeux Qui vous collent des putains d'embuscades Icewind Dale 2 Sors de ce corps Je t'ai demandé de jouer plus tard Plus tard c'est pas après le prochain mob On serait bien gentil de Ah oui t'as une blessure Du coup tu peux plus frapper qu'une fois C'est fâcheux Il vendrait le casier la tronche Non Tu lui laisses 6 points de vie C'est fâcheux Peux-tu attaquer au cac ? Ah tu peux attaquer au cac Avec un arc What Ok C'est pas banal Toi Lou tu viens te mettre là Prêt à soigner Quelque chose me dit qu'on en aura grand besoin Parce que le Sea Captain il va se faire défoncer T'as tué un petit verre Tu as un momentum Momentum ça te donne quoi ? Est-ce qu'on peut le savoir ce que ça te donne momentum ? Tu gagnes 2 points d'action Ok d'accord Tu sers pas à grand chose mais certes Il commence à taper le gros toi Bon Valandril Essaye de casser la gueule à quelqu'un C'est bien touché Tu laisses 2 points de vie Classique J'ai envie de dire Classique Mon ami Toi tu vas aller là Et tu vas soigner notre ami Ou pas D'ailleurs tu ne peux plus soigner Tu n'as plus le point d'action Tirameno s'achève celui-là S'il te plaît Merci Joli tir Donc là le Asikitira qui va se faire défoncer Ça va il n'a pas pris trop cher encore Vas-y flanque mec Ou pas Asikitira qui va flanque Pas mal Alors Valandril Là il lui reste quand même Le point de vie à lui Pas beaucoup Ouais donc augmente juste Les chances de toucher Merci Joli coup Ah tu as encore les points d'action Tu as un point de mouvement Mais tu ne peux pas l'utiliser Parce qu'il faut 2 points d'action Pour te déplacer d'une case Toi tu huiles ton pote Merci Diramenos Joli combat Est-ce qu'on va prendre un bandage Ouais vas-y on va prendre un bandage Je pense que c'était pas nécessaire Mais vas-y on va en prendre un quand même Là il y a 2 pièges Les torches s'éteignent au bout d'un moment Ok Ok C'est noté Ça explique pourquoi on t'en a donné autant Bon On a 2 possibilités Soit on avance par là On arrive au pays des vers magiques Ça on va par là Et on est au pays des araignées magiques Je suppose C'est un endroit convenable pour vous reposer Allons bon Pas étonnant le jeu que tu es si généreux Proposition de résistance A la foudre Au choc quoi Je pense que c'est la foudre Cette fois-ci on va save scum Vous vous souvenez Avoir entendu parler De cette variété de champignons Effectivement ils sont comestibles Après avoir pris des précautions Vous les faites rôtir avec votre torche Et vous évitez les gaz empoisonnés Assez étonnamment Ce qui reste après coup Ressemble à quelque chose de comestible Avec un accent sur qui ressemble Mais ça fait des travel supplies Et c'est cool parce que du coup On en a 5 Et il en faut 5 Pour se nourrir Il en fallait 5 pour se nourrir Maintenant qu'on a le Le capitaine avec nous C'est pas gagné Mais on peut en créer 2 par jour Alors qu'est-ce qu'on a ici Oh ça a l'air Là c'est un piège Vous sentez un courant d'air Qui vient du couloir au nord Peut-être est sa sortie Vous voyez aussi De la lumière au bout du tunnel Oui Quand tu vois la lumière au bout du tunnel En général Je vois bon signe Mais c'est que t'es mort On va déjà visiter la salle là-bas Because que Ça ressemble à une source potentielle De loot Je dis pas d'XP C'est bon l'XP est familique Sur ce jeu pour l'instant Mais plus du loot Est-ce que je peux déclencher Moi le combat Non Je ne peux pas Je voudrais déclencher le combat Le jeu Donne-moi l'icône d'épée Non Je me dis non Bon ce vert blanc là Ah c'est encore une putain d'embuscade Avec 12 verres dans tous les sens Superbe Vendril t'en a pris plein la tronchette Ah mon pote Il a beaucoup de points de vie lui Vas-y essaye de le stun Tu as raté Je te dis pas bravo Ça sent la save à reload ça Je vous le dis Comme je le pense Et je le pense comme je vous le dis Ça sent la save à reload Bah voilà Et Swan Valandril S'il se plaît Il a pris comme assez cher Merci Ramenos aussi me direz-vous Et il est un peu à poil Et il va avoir tous les verres De la nation des verres Qui vont l'attaquer Peut-être qu'Itiara Pourra-t-elle intervenir Pour le sauver Ou pas Voilà le clair Va se faire défoncer Oh paralysie Pim pom Ok D'accord Nous allons reprendre ce fight Nous allons reprendre ce fight Vendril qui rate ses deux attaques Le verre qui me paralyse C'est noté Nous allons faire autrement Ça par contre On est pas loin du carton rouge Avec les embuscades Ça fait deux fois là Qu'on a des putains d'embuscades Et là en plus à chaque fois On a Ramenos Qui est direct au cac J'ai l'impression De voir un combat D'Icewindale 2 Alors Si vous me connaissez Vous savez à quel point Je conchis Icewindale 2 Comme l'un des pires jeux De la création De l'histoire Des jeux vidéo Et pour une raison C'est que vous êtes Tout le temps pris En putains d'embuscades Sur Icewindale 2 Et que c'est absolument insupportable Et là malheureusement On a un jeu Qui a l'air de s'en inspirer Bien Avec ces putains d'embuscades À longueur de temps Oh toi tu vas claquer mon pote On va en réessayer de tuer lui Merci On veut pas se faire paralyser Merci Et toi tu viens là Pour intervenir sur Ramenos Si besoin Bon il a perdu que 6 points de vie Jolie attaque d'opportunité Wallendril Dommage Tu t'es fait défoncer derrière Joli coup Il laisse 4 PV C'est dommage Lui Il reste Lui il est seulement blessé Ah mais Ramenos Ouais vas-y Ramenos Joli coup Joli coup Joli coup Tu laisses 6 points de vie C'est dommage Joli coup Toi tu sois pas Vendril qui a morflé Ensuite il faudra soigner Ramenos S'il te plaît Bon ça y est Ramenos Pourra toujours manger Quelques plantes Après le combat Parce que c'est plutôt lui Qui est en train de morfler Toucher Toucher mais pas suffisant La même Là c'est suffisant T'es pas un soin T'es pas un soin brillantissime Toi D'autant qu'il se refait défoncer Derrière Il perd autant de points de vie Que tu l'as en soigné On va se mettre un bandage Toi tu vas manger une plante Ouais je dois avouer Que c'est d'embuscade Je suis pas fan du tout De l'idée Je trouve que c'est C'est une idée ultra cheap Pour faire de la pseudo difficulté Sur les jeux vidéo Quand tu as vraiment Plus aucune idée De quoi faire Pour proposer de la difficulté Tu proposes aux joueurs Des embuscades Des trucs contre lesquels Les joueurs ne peuvent rien faire Bien sûr C'est ultra cheap Et quand je dis cheap C'est cheap Vraiment Allez on va save scum Comme d'hab 35% de chance De réussite seulement Voyons pourquoi On avait plus de chance Tout à l'heure On fout Je save scum Je dis Je veux des rations Quand un jeu joue De manière aussi cheap Avec moi J'ai aucun soucis A save scum Même s'il faut recharger 10 fois Pour que ça marche Je vais recharger Jusqu'à ce que ça marche Ah j'ai vraiment 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 Pas apprécié Du coup Du tout Le coup Des deux embuscades Là Ça c'est vraiment Le truc Le plus nullissime Que tu puisses faire Sur un jeu comme ça Franchement si vous êtes développeur De jeux vidéo Ne faites jamais ça Mettre des putains D'embuscade C'est insupportable Sur un jeu en tour par tour En particulier Parce que le joueur Déjà vous donnez pas au joueur Le choix De son placement initial Donc déjà vous foutez Forcément l'archer Qui est à poil devant Sans demander au joueur Si c'est ce qu'il veut Ou voilà Je veux dire Sur une partie de jeu de rôle Autour d'une table Il est évident Que tu ferais passer Devant Ton guerrier en armure Là Le mec il passe devant C'est ton archer A poil Ça n'a aucun sens Aucune raison d'être ça Allo d'isolation Plus 20 En résistance au choc Invocation de bestioles Et souffle de vie Alors allo de résistance au choc On va donner ça Bah mettons à toi là Personne ne peut utiliser Les pare-chauds Je suis pas sûr Que j'ai vraiment gagné Grand chose A faire le dernier fight On a pris quand même cher On a dû utiliser Un bandage Et une plante Pour se soigner On a consommé Pas mal de la manade Du prêtre Alors ok On a de quoi se reposer ici On a assez de rations Pour se reposer Intégralement Mais je suis pas vendu Sur l'idée C'était intéressant En tout cas Il y a des pièges Partout ici Je pense qu'il faut Réussir un jeu de perception Pour pouvoir douter Ces squelettes Par là bas Il y a la sortie Par là bas Il y a des araignées Il y a une Qui a l'air Plus grosse Que les autres Dis donc Ah il est monstrueuse Euh Toi mon pote T'es derrière Tu peux rien faire J'ai demandé d'attendre Connard Raméno Tu vas tirer Sur l'araignée Monstrueuse S'il te plaît Merci Tu vas avancer Et la toucher C'est bien On va encore morfler Sur ce combat Je vous le dis Lui malheureusement Lui malheureusement Il peut pas passer Devant les autres Pâcheux Ouais c'est ce positionnement Où vous avez un de vos Gays que vous voudriez au cac Mais qui peut pas être au cac Parce qu'il y a Les putains d'archers Et de clêtres Et de prêtres Devant Stun le S'il te plaît Lui a tronche qu'il a On a pas envie Qu'il attaque Lui Poison Toi tu peux rien faire Il faut faire quelque chose Par rapport au positionnement Par contre Parce que là Il y a vraiment Un gros problème Au niveau de la capacité A positionner ses personnages Sur ce jeu Non c'est con De l'avoir mis là Parce qu'il faut que Raméno Se recule Mais du coup C'est con de l'avoir mis là aussi Bon c'est pas grave Bon on en est Vas-y Vas-y Raméno Si on l'avance ici Il va se faire défonce Donc On va essayer de tuer L'araignée monstrueuse Elle est stun les gars Faudrait peut-être voir Elle a touché non Oh la la Elle est au car Oh la la Ça sent bon le reload 10 points de dégâts Critique dans ta tronche Ouais Ça sent le reload Non là les gars Les ratasses Faut rater quoi Faut pas sous la gueule du monde 80% de chance de toucher Tu rates Non merci quoi Pas dans ces conditions Et surtout Le positionnement sur ce fight Était catastrophique quoi S'il vous plaît Il y a encore du taf à faire Effectivement Pour travailler au niveau Du système du combat Le système de positionnement Il est Vraiment pas bon En l'état Le système de combat En tant que tel Il est bon Il est très bien Mais le système de positionnement Mon pote C'est insupportable C'est pas possible Viens là toi Le fait de rater Deux fois un tir Sur un mec stun Ça c'est pas possible Non plus quoi À un moment donné Les gars Vous êtes sérieux quoi Vous avez après Vous servir d'une arme Ou pas Apparemment La réponse est non Oh là là Les guignols Bonjour On sait pas se battre Ah là c'est dramatique Oh là là C'est dramatique Ce fight là C'est dramatique Le problème C'est que Vendril T'as du poison Bon ok Bon là Il est passé Tu peux même pas aller chercher Une popo De résistance au poison Ou d'antipoison Dans ton Dans ton sac Tu vois Non t'as pas le droit Je trouve qu'il y a vraiment Beaucoup de choses À améliorer encore Sur le système de fight Beaucoup 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 Il va falloir qu'on fasse un gros repos Après ce fight là Oh là 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 Qu'on critique dans ta face Vendril Il va encore taper à côté Avec 77% de chance de toucher Voilà Ah là on tombe vraiment Dans les pires travers De ces jeux là C'est grotesque On se met à 12 Il n'y en a pas un qui touche Quelle tristitude Et tout ça pour 30 xp C'est nullissime C'est à dire Nullissime Ils ont une masse en fer Ça par contre Ça a l'air bien Bon impérial Du save scum Ça vous voyez C'est bien aussi Le fait que T'aies un pourcentage De réussite En fonction de Ma chasse Tes compétences Mais Mais c'est juste un appel Au save scum En fait Vous voyez Juste pour donner un avis Quand t'es perso Tu fais un système de compétences Où ils ont un pourcentage Il faut pas faire en sorte Que le pourcentage soit un pourcentage De réussite Parce que sinon Tu incites le joueur à save scum Il faut faire Un Un système Sur lequel Toute action A un degré de difficulté Et il faut que tu aies une compétence À un certain seuil Pour que ça réussisse Vous voyez Genre ramasser ces champignons Nécessite d'avoir 55 En survival T'as plus t'y arrive T'as moins t'y arrive pas Vous voyez Y'a pas de jet de dés Pas de save scum Vous voyez C'est beaucoup Mieux Comme système Vendril Tu ne peux pas utiliser cela Pourquoi ? Probablement parce que Tu as une arme à deux mains Tout simplement C'est pas faux Cette masse C'est dégâts 3-5 Trois de ton épée C'est dégâts 2-6 Bah c'est les mêmes dégâts Que cette épée Sauf que ça Accuracy plus 0 C'est pas très intéressant L'intérêt T'as plus de chance de crit Et puis c'est du blunt Donc si tu as une attaque Type stun Tu peux le faire avec ça Je ne suis pas ultra convaincu Tout de même Après lui Non C'est la même chose quoi Ouais Donc on peut pas dire Qu'en plus C'était vraiment impressionnant De faire ce fight C'est pas très utile Dans l'idée Effectivement pas très utile Faire ce fight Par là on a la sortie Et il y a un truc au sud Là qu'on a pas encore exploré Attention aux nombreux pièges Le jeu a plein de points très positifs Alors que vous grimpez dans ce tunnel L'air se fige Vous avez le sentiment dérangeant Que la sortie est ailleurs Je n'ai rien à foutre moi Je vais monter Rien à foutre Donc en gros Ça veut dire Attention on va avoir un boss Je pense En gros Tu arrives dans un étage Du donjon Où tu n'es pas censé être Mon ami Alors on déclenche Le combat Tu n'es pas bien positionné Tu n'es pas bien positionné Ouais je suis près de la sortie Mais j'essaie de me balader Un peu dans le donjon D'abord Faire un peu de rab Bon les verts J'attends que vous bougiez Là je suis parti Là où le jeu me dit Ne viens pas ici Ce n'est pas pour toi Moi je suis un peu con Alors j'y vais quand même Rame nos Tu vas faire quoi Bah tu vas shooter Les verts blancs là Ils paralysent On n'aime pas les gens Qui paralysent par chez nous Bien sûr tu touches personne Bah tu viens là Mais tu avis qu'il va falloir Que tu soignes Mais tu n'as plus de mana En même temps Ah Enfin si tu peux faire encore A priori un soin Ok qui tire à Valat 4 points de dégâts C'est plutôt miteux Bon tu as une blessure Après tout Euh Bah Zerame nos Il a combien de points Bah André Il a 19 points de vie Tu ne peux pas le tuer Quoi qu'il arrive Essaye de le stun Merci Ce sera déjà 7 gagnés Pour le prochain round Bah il sert de sac à claque Ah paralysie Deux fois Hop Recommence J'ai bien les jeux Où tu fais Paralyser Recommence On va aller voir Ce qu'il y a dans L'autre couloir là Parce que encore une fois Le jeu ici m'a dit Mais tu n'as rien à faire là Espèce de noob Va t'en Ça veut pas le temps On va aller voir On va aller voir Le jeu ici m'a dit Un dit Il va aller voir Qu'est-il dans cette pièce ? Il nous en faudra un troisième comme ça, un oro glace. Alors combat begins, laissez-moi deviner, encore une embuscade, ouais y'a trop de verre en fait. Ramelos faut que tu bouges ton boule, comme d'habitude t'es en première ligne. Les verre blancs sont trop forts en fait, parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, dès qu'il t'attaque, il te touche, il te paralyse. Tu peux faire ce que tu veux, de toute façon il t'attaque, il te touche au taux. Là y'a trop d'ennemis, beaucoup trop d'ennemis. Clairement effectivement faudra revenir ici plus tard. Nous ne sommes pas de taille à affronter cela. Déjà faudrait qu'on réussisse à toucher quelqu'un. Et nous ne toucherions pas un éléphant dans un couloir, avec ses jambes. Ah t'aurais pu avancer d'une case de plus toi. L'archer, toujours fidèle à son skill. Toucher c'est surfer. Ah la tristesse, laissez encore une fois un mob à un point de vie, vous n'avez pas honte. La histoire de lui, merci. 9.8 c'était plutôt pas terrible. Vendril tu peux avancer, puis tenter de mettre une grosse mandale sur lui là. Réussi, bien joué. Bon malheureusement tu vas rejouer en dernier au prochain tour, donc tu seras mort d'ici que tu aies le droit de rejouer. Encore une fois, les verres blancs, ils vous attaquent, ils vous touchent. C'est d'office et du coup paralysie d'office. Donc quand toi tu stuns un mob, tu le touches jamais derrière. Mais quand les mobs ils te paralysent par contre, ils te ratent pas eux. Au ramno, tu vas le faire paralyser mon pote. Et vendril t'es mort. Est-ce qu'on a pas un verre qui est déjà blessé là quelque part ? Lui ça fait une belle jambe, tu peux pas le toucher. Toi tu ne peux plus rien faire, donc vas-y, fous des coups de torche. Contre les verres blancs, dès qu'il y en a plusieurs on peut rien faire. Nous n'avons pas le niveau pour être ici. Ecoutez donc on va repartir. Pas comme si nous avions le choix. Nous sommes trop tocard pour être là, car nous ne savons rien faire contre la paralysie en fait. Donc nous allons dormir. C'est où qu'il y avait un truc pour dormir ? Par là-bas ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc de base. Remonter à 50% de... Et ensuite on va régénérer 2 rations. Et on va claquer 5 rations. Du coup, ça nous permet de pas trop consommer de rations. Je pense que le sort de création de nourriture, il est extrêmement précieux sur ce jeu. J'ai déjà économisé au moins 6 rations, voire 8 je crois. Avec ce sort. Alors là, il me reste tout juste 6. Pour pouvoir me reposer. Ouais, je pense que vraiment c'est un bon choix ce sort. Bon, donc le fameux boss. Ah, le fameux boss. De l'autre côté de cette salle, vous voyez une porte qui pourrait tout à fait être la sortie. Malheureusement, quelque chose se tient sur la route. 2 squelettes animées rôdent dans l'ombre. Mais votre attention est rapidement attirée par l'énorme taureau de bronze avec des cornes aiguisées. Il se déplace de manière erratique. Et vous remarquez de nombreuses brisures sur le métal. Et l'une de ses jambes manque. Toutefois, vous préparez pour le combat le plus dur de votre vie. Et c'est rien de le dire. Euh... Est-ce que je peux déclencher le combat ? Non, j'ai pas le droit d'avoir l'icône d'épée ? Non ? Dommage. Vous savez combien de points de vie ? 16, et lui il en a 50. De toute façon, il y a des personnes à ta portée. Toi, qui tient à personne à ta portée ? Et squelette or ? Colle-toi Valendril. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu l'as raté deux fois, putain t'es... Ça va, il est pas assez gros, faut croire. Oh, c'est un bruitage ! Oh, c'est un bruitage ! Ah, putain il est bon. Ah, il y a pas de problème, il est bon le bruitage. J'avais pas fait attention hier soir, mais putain il est bon. Euh... Toi, tu sers à rien, mais tu vas courir Ramenos là-bas sur le côté. Valendril, tu vas tenter un stun, que tu vas rater de toute évidence. Voilà. Ça sent le reload. Première attaque, il nous touche. Ça sent le reload, cette histoire. 8 points de vie. Il te faut un peu de ma gueule, toi non en plus. Bon, healer me troll. Les mobs me touchent à 100%, c'est le ultra troll. Et moi je touche personne. D'ailleurs, le mec il est pas assez gros, faut croire. Non, faut croire qu'il est pas assez gros, hein. Ouais bon, on va recharger la partie, je pense. On va voir ça à donner, mais je pense qu'on va recharger la partie. Parce que là, clairement, le jeu il se fout un peu de ma gueule. Il me troll. On lui a fait perdre même pas la moitié de ses points de vie, je veux dire, aux mobs. C'est ridicule. Ils sont à 6 points de vie, en plus mon healer il me troll aussi. Euh, bon, bref. Vas-tu toucher un jour ? Ouais, c'est bien. Un peu trop tard, hein. Voilà, un peu trop tard, Ballandry. Là, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Non, là, on se fait troller, quoi. Je veux dire, le truc, il est gros comme une maison, il est juste devant ta gueule. Mais t'arrives à le rater deux fois de suite, quoi, quand même, hein. En gros, j'ai envie de dire, champion du monde. Dommage, pas champion du monde du skill, par contre, hein. On devrait peut-être commencer par tuer les squelettes, je pense. Oh, mais t'es sérieux ? Tu laisses deux points de vie ? Bon, qui t'iras-tu à mourir ? Mais au moins, t'as buté quelqu'un. 18 coups critiques dans ta face, mais bien sûr. Moi, j'suis pas foutu de le toucher, mais lui, par contre, coup critique direct. Oh, yeah. Le mec, tu veux pas t'acheter des points d'action un jour ? Un peu dramatique, cette histoire-là. On va vraiment voir à soigner un peu mieux que ça, hein. On va vraiment voir à soigner un peu mieux que ça, hein. C'est dommage que tu l'aies pas touché, mec, t'aurais pu fixer sa position, tu vois. Un truc fou, quoi. Euh, va Landry, là, tu vas essayer de le stun. Oh, t'as réussi à le stun ? Putain, mais c'est Byzance ! Du coup, qui tiara, tu peux aller dans son dos ? Et faire une frappe dans le dos ? Voilà ! Tu sais mieux ? Toi, si tu vas au cas, qu'il va se retourner contre toi la prochaine fois, il va t'en coller une. Il me dira, il est stun. Mais t'as réussi à le rater. Champion du monde, quoi. Ah, il était stun, hein ! Oh bah, stun un autre jour, hein. Les gars, y'a pas quelqu'un qui voudrait toucher, s'il vous plaît, c'est un peu dramatique, là. Oh la 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 la, il te tourne le dos ! Il est gros comme une maison, mais t'es pas foutu de toucher ! Ah, t'es vraiment un tocard, mon pote ! Et le healer, voilà le tocard aussi, 2d7 plus le bonus d'un tel. 7, enfin 2d6, 7. Oh, le tocard ! Bon, Valendril, tu bouges là, t'es sur le côté, là. Tu vas maintenant pas m'expliquer que tu vas le rater, quand même ! Ah bah si ! Ah bah, allez-y, soyons fous ! Vas-y, t'es backstab, toi, non ? Ah, quand même ! Oh, les tocards ! Vendril a assez d'XP pour level-up ! Pour bien lui face ! Crâne préservé, appartenait à un squelette animé. Il y repose, euh... Un esprit jadis rusé. Maintenant, c'est plus qu'une babiole pour que vous le transportiez et impressionnez vos amis. Pour bien. Alors, comment ça se passe, le level-up ? Un Valendril, pour level-up, comment ça marche ? Est-ce que c'est façon Might & Magic qu'il faut aller voir un entraîneur en ville ? Non, je ne crois pas. Ok, tu choisis la carrière dans laquelle tu gagnes un niveau. Ok. J'aime bien, ça fait un peu le style Pathfinder, vous voyez, sort de chose. Tu vas gagner ces points de compétences d'armes-là. Tu vas gagner un point en dodge. Tu vas gagner un skill point. Arrête, un skill point, c'est pas terrible. Ah, par contre, en fait, c'est un jeu où vous allez finir à très bas niveau. Puisque... Jusqu'au niveau 6, il y a des talents prévus, quoi. Tu auras expertise du bouclier. Tous les boucliers vous donnent 20% d'esquive de plus. Ah, mais 20% leur avoidance brute. Ah ouais, je pensais qu'un bouclier à 10%, ça donnerait 30. Non, non, un bouclier à 10% donne 12. C'est nul. Non, c'est vraiment pas fou, fou, fou. Alors, tu as un skill point. Que tu peux être soit en diplomatie, soit en human insight. En plus, c'est un peu craignos. Je veux dire, la sélection de skill du bodyguard, elle est assez nulle. Franchement, à choisir. Je referai une autre classe. Parce que, putain, c'est une classe qui me montait que human insight et diplomatie, c'est nul. C'est juste nul. Le mec est complètement useless. Toi, tu vas rester laborer. Tu vas gagner main lourde. Tu es capable d'appliquer ta force plus efficacement avec de grosses armes de mêlée. Et, tu feras plus 1 avec tes armes de mêlée à une main et plus 2 dégâts avec tes armes de mêlée à deux mains. Toi, tu peux prendre crafting, athlétisme. Avec crafting, tu vas monter à 100. 110 même, puisqu'on est comme ça. Tu vas mettre athlétisme, 100. Ok. A quoi ça sert d'avoir plus que 100 dans une compétence ? Je ne sais pas. Par contre, toi, ce que tu vas faire, on va échanger avec Valendril. Parce que, toi, en armes à deux mains, tu as 68. Lui, il a 68 aussi. Donc, vous êtes tout aussi efficace l'un que l'autre avec tes armes à deux mains. Mais Valendril, il est efficace avec les boucliers. Valendril, comme tu as du stun, on va te donner cette masse. Et toi, louloute, on va te donner ce gros marteau à deux mains. Cela s'y ira plus à vos compétences. Ramellos, qu'est-ce qu'on va en faire ? Bah, un chasseur niveau 2. Tu vas devenir tueur de bêtes. Impressionnant. Et en compétence, Ramellos, qu'est-ce qu'il sait faire ? Cartographie, mais ce qu'ils l'ont implémenté. Survie, partiellement implémentée. Mythologie, permet d'identifier les créatures et leurs pouvoirs. Couting, permet de détecter les objets. Ils ne marchent pas dans les donjons ou les cités. Les spots secrets qui sont utilisés à la place. On va te monter ça. Et enfin, Claire. En tant qu'initié niveau 2, tu vas avoir canalisation une fois par jour. Tu peux prier et demander une intervention divine en ta faveur. Cibler une créature à une portée de 9 mètres. Si tu utilises ce pouvoir sur un allié, la moitié de ses PV max sont soignés. Si tu utilises sur un ennemi, il doit résister à un effet de mort ou perdre la moitié de ses points de vie actuelles. Les morts vivants sont incapables de résister. Ok, c'est une espèce d'imposition des mains quoi. Mais à 9 mètres de distance quoi. Ok, toi tu vas remettre une torche poteau. En skill, qu'est-ce qu'on va te donner à toi ? Méditation augmente tes chances toutes les 15 minutes IRL de gagner des points de vie. C'est pas foufou. On va prendre un point là et un point là tout de même. Et en magie, tu pourrais prendre un deuxième rang piété. Si on prend un deuxième rang piété, qu'est-ce que ça fait ? Tu peux apprendre l'essor de rang 2 ? Ah non d'accord, il faut que tu passes niveau 3 pour apprendre l'essor de rang 2. Ok, c'est pas terrible. Alors, ordre ou hospice ? Hospice, c'est quoi ? La détection, la révélation des secrets. Ordre, c'est la protection contre les sombres pouvoirs. C'est pour se battre contre les morveurs ou les démons. J'aimerais bien... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Parce que comme je ne sais pas ce que vont m'ouvrir comme sort ces trucs... Je vais aller voir. Choisir un sort. Sixième sens. Précognition. Unsil... Ouais, mais je ne peux pas savoir ce qu'ils font les sorts. Ah si. Alors... Tu veux ouvrir une... Crocheter une serrure. Ah, donc c'est utiliser ta mana pour crocheter les serrures. Ouais mon pote, mais la mana, t'en as pas beaucoup et elle régène à une vitesse ridicule. Donc euh... Non. Ça c'est pour faire de la lumière. D'ailleurs quatre heures, c'est deux willpower. Bon c'est bien quoi, bon pourquoi pas. Là t'as quoi ? Justice rapide. Pour les deux prochains rounds, tes attaques en mêlée gagnent plus de 1% d'accuratie. Si... C'est bien, mais si c'est pour te battre avec un petit couteau à cuisine et faire un point de dégâts, ça sert à rien. Baird de Nivaria, la cible gagne puissant, armure. Alors je rappelle qu'un point d'armure a priori, c'est potentiellement un point de réduction des dégâts. C'est-à-dire que si t'as armure X a priori sur ce jeu, sur chaque coup que tu prends, tu as une réduction des dégâts qui est déterminée de manière random entre 1 et X. Donc c'est ta armure 5. Mettons ta 6 en armure, bah tu lances un des 6. Et c'est la réduction des dégâts que t'as sur ta prochaine attaque. Donc gagner 1 point d'armure, tu passes de 1 des 5 par exemple de réduction des dégâts à 1 des 6. C'est pas terrible. Et y'a pas de quoi lancer des points de sort hein. Bon, la résistance à la mort peut-être. Flamme sacrée, tu fais des dégâts de feu pour de la magie. Les morts de vent subissent des 8 points de dégâts supplémentaires. Plus le caster spell, ouais. Bon, on va prendre ça quand même. On va prendre ça. Flamme sacrée. Bah c'est bien d'avoir quand même un sort d'attaque. Encore une fois, la mana est pas suffisante je trouve sur ce jeu pour que vous puissiez vous dire, je vais claquer ma... Mais bon, pourquoi pas. Alors, ici y'a... Vous voyez, clairement on a les fameux symboles. Là, tels qu'indiqués sur le pare-chaud. Toutefois néanmoins et cependant, nous n'avons que 2 horoglaces. Il nous en manque une. Alors, il est où le pare-chaud ? On a plus le pare-chaud ? Ah si, il est là. Donc vous voyez, c'est... En fait, c'est indiqué, c'est correspondant à ça. Le problème, c'est que... Il faut mettre ici... Mettre là-bas... Mais on a pas la 3ème horoglaces, vous voyez. Donc si on a pas la 3ème horoglaces... Hélas, on peut pas aller faire ce... Et il se trouve qu'on vient de trouver une horoglaces. Eh, pas mal. Moi je me souvenais qu'en fait, Ramelos en avait trouvé une là hier. Et voilà. Le trésor de Grolf honore sa réputation légendaire. Il semble exister surtout dans les récits. Vous voyez ici que des coffres vides. Des étagères couvertes de toiles d'araignée et de poussière. C'est un morceau de papier là. Ça ressemble à un reçu de chez un usurier pour un assortiment d'objets variés. De chez la boutique des merveilles de Rogo. Pour environ 1000 Golden Sun. Définitivement, ces pirates ont vécu des temps difficiles. Quelle misère. Tu te dis super, on va avoir du loot. Que dalle ouais, que dalle. Oh, un arc par contre. Une grande épée. Ah, une grosse épée, un arc. Voilà, ça, ça, là, tout de suite. Now we're talking, n'est-ce pas ? Dites-moi qu'il faut pas trop de force pour utiliser ça. Non, c'est de la Dex. Arc de chasse, accuracy. Bah tu n'as pas le malus de 5, c'est bien. Et tu gagnes... Tu passes de 1 des 5 à 1 des 6 en dégâts. Alors c'est sûr, c'est pas foufou hein. C'est toujours mieux que rien. Et surtout, le fait de ne plus avoir la pénalité de 5 en accuracy, c'est bien. Bon, toi, tu aimes les grosses armes. Tu as quelque chose à compenser, visiblement. Ça, c'est accuracy 5, dégâts 6-10. C'est accuracy 5, dégâts 4-9. Ah. Bah, c'est moins intéressant, quoi. Ce marteau tape plus fort. Par contre, celui-là coûte 5 AP, celui-là coûte 6 AP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu avais eu 10 AP, si tu avais eu un peu plus en DEX, mais tu aurais pu utiliser cette Great Sword pour lui frapper deux fois. Après, l'intérêt, c'est que tu peux dire, ok, j'ai 9 points d'action, je vais donc utiliser 4 points d'action supplémentaires. Chaque point d'action supplémentaire augmente les chances de toucher de 5%. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça, comme idée. Comment est-ce qu'on sépare les objets ? Merde. Bah, cancel, qu'il fallait se percer. Vite. Toi, tu vas m'en prendre un. Ok, va André, tu vas m'en prendre un. Par contre, comment est-ce qu'on consomme un... quelque chose que tu as dans l'inventaire ? Je ne sais pas. Ok, bon, bah du coup, on a fait le trésor du pirate, c'était pas très intéressant. Et on va sortir de là et on va faire une pause. Bon, le jeu est vraiment intéressant, je suis vraiment pas convaincu par le système de combat, je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. D'abord, enlevez toutes ces... toutes ces embuscades. C'est insupportable, toutes ces embuscades. Ça, il faut vraiment qu'ils s'en débarrassent. Ça, c'est un vrai problème. Et le positionnement. Vos personnages sont toujours positionnés n'importe comment et vous n'avez absolument jamais la main sur le positionnement de vos personnages en début de combat. Et c'est très problématique parce que 3 fois sur 4, le perso fout mon archer qui est à poil en première ligne. Sauf que jamais, au grand jamais, un groupe d'aventuriers dirait à l'archer, t'es à poil, passe devant. C'est débile, surtout que tu vois les mobs. Tu vois des mobs, tu dis pas à l'archer, reste bien devant et va prendre les claques. Non, c'est débile. Mais tu n'as strictement pas la mainmise là-dessus. Et ça, c'est un très 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 gros problème avec un système de combat comme ça. Tour par tour, qui se veut, tactique, etc. Ça ne va pas du tout. Il faut que, quand même, vos personnages soient positionnés comme vous le voulez. C'est la moindre des choses. Et là, ça ne colle pas. Bon, maintenant qu'on est niveau 2, je serai presque tenté de retourner voir les verts au deuxième étage. Quelque chose me dit qu'on sera pas plus fort contre eux et qu'on va se faire défoncer tout pareil. Mais on peut toujours essayer pour voir. Ça ne coûte rien d'essayer, comme qui dirait. Bon, par contre là, le temps de chargement est effectivement très long. On sent qu'on change de zone. Bon, du coup, je vais faire une petite pause ici. C'est long. Tour, parquet lund. On va quand même retenter. Du coup, on va reprendre un bon temps de chargement. Une heure de chargement, là. On est reparti. Bon, le fait que le jeu ne soit pas optimisé au niveau des temps de chargement, etc. C'est normal. Au début d'un early access, il ne faut pas demander au jeu d'être optimisé. S'il était déjà optimisé, ce ne serait plus de l'early access. Globalement, il y a quand même de bonnes idées. Mais vraiment, je pense qu'il y a quelques points à retravailler. Aussi, comme dit, le fait que vos compétences agissent comme des chances de réussite lorsque vous tentez quelque chose. Même s'il y a des bonus ou des malus sur vos scores de compétences, vos compétences ne devraient pas être des chances de réussite. Parce que sans ça, encore une fois, c'est juste une incitation à faire du save is coming. Dès que tu vois une plante à ramasser, tu enregistres avant. C'est vraiment le réflexe. Tu as une plante à ramasser, tu enregistres. Et tu tentes de la ramasser jusqu'à ce que ça marche. Pas satisfaisant. Alors, vous allez me dire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé. Mais dans la vie, effectivement, on n'est pas obligé d'être intelligent. Mais c'est quand même vachement mieux si on l'est. Alors, toi, tu vas générer de la bouffe. S'il te plaît, Claire. Ensuite, on va dépenser des supplies. On va se remettre full vie, full mana. Donc ça m'a consommé 5 supplies. J'en avais invoqué 4. Donc ça ne m'a vraiment consommé qu'une supply de faire ce repos. Bon. Ça va. Ce n'est pas énorme. C'est où ? C'est vers le bas qui sont les mobs, là. Je pense, comme dit, qu'on n'est toujours pas assez fort pour aller les choper. Mais sur un malentendu. Bon, Ramelos, tu attends. Pourquoi tu attends ? Parce qu'il faut que Claire te laisse passer. On s'éclaire, tu attends. De toute façon, on va attendre que les mobs y jouent. Après, ce que je trouve dommage, c'est que quand vous utilisez l'ordre attendre pour agir en fin de round, au fin de round suivant, enfin, lors du round suivant, pardon, le jeu va garder le même ordre. C'est-à-dire que si vous dites... Vous ne pouvez pas dire, j'utilise l'ordre attendre pour jouer en fin de round, et du coup, au round suivant, comme j'ai plus d'initiative, je rejoue direct. Ce qui est le comportement normal, entre guillemets, d'un jeu comme ça. Je veux dire, vous jouez à Heroes of Might and Magic, vous avez l'ordre attendre. C'est pour jouer au premier round, en fin de round, au deuxième round, au tout début de round. C'est le comportement normal. Ce genre de jeu. Normal, quoi. Sur celui-ci, non. Non. Si tu utilises l'ordre attendre pour jouer en fin de round, bah toute la partie que tu joueras en fin de round. C'est un problème. Pour moi. Ok. Bah il est plus que stun là, il est même mort. Alors, 13 points à 5 points d'action. Eh. Ah, t'as touché hein, GG. Round drill. Peux-tu stun, s'il te plaît ? Merci. Peux-tu rattaquer ? GG. Tu laisses un point de vie. Haha. C'est tellement classique. À noter que là, on est quand même plus efficace, effectivement. Dommage que tu aies pas été foutu de réussir ton attaque d'opportunité, du con. Bon, t'as pas été capable de réussir une attaque tout court. Et Kitiara va finir par manger le sol. Merci Ramenos. Quelqu'un est-il blessé ici ? On va essayer de tuer celui-là en prio. Tu viens là. Il a une pour 14 points de vie. Pas mal. Kitiara, tu vas mettre tous tes points d'action pour toucher celui-là. Evandril, t'avances. Bon, là, on est quand même mieux qu'au niveau précédent. On est toujours des toccards, mais on est un peu moins toccards. Ramenos, tu vas me shooter celui-là. Alors en fait, Ramenos, ce qu'il pourrait faire, c'est soit il fait deux tirs à 81%. Tu vois, tu fais genre un tir, mais à 106%. En 106%, c'est peut-être pas nécessaire. Deux tirs à 80%, ça devrait le faire. Non ? Non. Toucher, c'est surfait. Moi aussi, le clair, toucher, c'est surfait. Tu lui laisses un point de vie, non ? 5. Ok. Merci Ballendril, pour toutes ces bonnes choses. On va essayer, c'est voir si les dégâts sont augmentés. A priori, les dégâts ne sont pas augmentés. Parce qu'il te dit, il te dit, il te c'est extra AP pour augmenter l'accuracy. Ah oui, c'est vraiment que l'accuracy, par contre. Ok. Je pensais que c'était les dégâts avec, mais non, 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 c'est vraiment que l'accuracy. D'accord. Ben voilà. Voilà. C'est mieux. On les a tués pour quoi, eux ? Pour un loot ? Dis-moi, 10 PO ? Non, il n'y a même pas de loot. On n'a pas réussi notre jeu de perception pour trouver du loot, je pense. Donc les avant tués pour rien quoi. Les gars, on sait qu'il y a du loot ici caché, non ? On va chier. Alors, est-ce qu'on veut se healer avant le prochain fight ? On va essayer sans. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de garder toutes nos ressources. Donc il y a des verres là-bas en face. Alors, rappelons que c'est une embuscade ici. Quand je lis embuscade, c'est une embuscade. Il y a 12 verres autour de nous. Merci Ramelos. Ce fight là va être compliqué. Je ne sais pas ce qu'on va avoir en butin. Je ne sais même pas si on va avoir du butin, mais... compliqué. Bon, Captain Slibar. Dommage que le fait d'utiliser des points d'action en plus, n'augmente pas les dégâts, ne fasse augmenter l'accuratie. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce que là je trouve que... Il y a quelque chose qui manque là au fait quand même d'utiliser des points d'action en plus. Alors, y a-t-il un verre qui soit blessé ici ? Oui, mais de l'autre côté. Allez, Ramelos. Tu t'extrais. La mêlée. Bon, il faut focus les verres blancs. Avant qu'on commence à se faire paralyser. Toi, si tu vas focus les verres blancs, tu vas prendre des attaques d'opportunité, mais tu n'as pas le choix. On va aller leur casser la gueule. Très vite. Va en drill, toi par contre, il faut que tu viennes ici. Essaye de le stun. Merci. Et tu l'as même tué avec. Ça, c'est bien joué. Toi, il faudrait que tu soignes Ramelos, mais il a réussi à s'extraire. Si tu viens ici pour soigner elle, tu vas te faire défoncer par lui. Mais écoute, tant pis Claire. C'est ton rôle dans la vie. Après, tu peux stun, toi. Déjà, tu fais mal avec ça et en plus tu stun. Plutôt pas mal comme idée. Ok, ça bouffe ta mana, mais je pense que c'est une utilisation intelligente de la mana. Donc Ramelos, là tu es en flanking sur lui. Ça devrait le faire. Rapproche toi. Lui là. Qui tira, elle est morte. Ça, c'est clair. Elle s'est pris toute la nation des Verts sur la tronche. Toi, peux-tu le tuer celui-ci, s'il te plaît ? Tu l'as déjà Salman amoché avant. Trois. La stun, mais trois dégâts, c'est un peu nul. Et Canali sur Valendril, s'il te plaît. Merci. Toi, j'aimerais que tu avances, mais... On ne pourra jamais aller au cac si tu avances. Bon, à un moment donné, il faut. Ramelos, peux-tu tirer sur lui ? Merci. Donc, on va avoir une blessure sur Kitira. Donc, il va falloir qu'on fasse un dodo entier. Vendril, ce n'était pas brillant, ce que tu as fait. Toi, tu ne peux pas soigner Kitira. De toute façon, elle a une blessure. Tu n'as absolument rien à gagner à la soigner. Ramelos, tout de suite, il a gagné un arc qui lui donne l'accuracie. Il n'a plus le malus de 5 accuracie. Et en plus, il a gagné un niveau. Donc, tout de suite, il est plus efficace au fight. Est-ce qu'on va utiliser un bandage ? Pas vraiment. Cette porte semble être bloquée. Elle ne bouge pas du tout. Donc, il y a un passage secret là derrière. Il va falloir trouver comment l'ouvrir quoi. En gros. Donc, il va falloir réussir un jet de découvrir les secrets là. Pour trouver le levier pour l'ouvrir, je pense. Le problème, c'est que nous n'avons aucune personne qui a la compétence de découvrir les secrets. La gestion des compétences est aussi pas satisfaisante sur ce jeu. Au sens où, je trouve que, il y a beaucoup de compétences qui seraient utiles. Open locks ou detect secrets. Mais, on vous dit pas attention, telle et telle classe ne pourra pas. Je veux dire, Valandry, il a une classe. Les seules compétences qu'il peut développer, c'est Human Insight. Pour savoir si les gens disent la vérité ou pas. En gros, et diplomatie. J'en ai rien à foutre de ses compétences. Le mec, il est garde du corps. Je m'attendrai à ce qu'on lui permette d'augmenter en scouting, en athlétisme. Mais rien du tout. Rien. Il a pas ses compétences là, le mec. Ça va pas. La sélection des compétences par classe, ça va pas. Ça va pas. Le chasseur, j'aimerais bien qu'on lui permette de faire un peu des armes trap, de pick locks, des trucs comme ça. C'est pas... C'est pas... Pas satisfaisant. La gestion, tout simplement, des compétences, je trouve, sur ce jeu. C'est... Les compétences utiles, en fait, j'ai pas accès avec mon... Avec mon groupe actuel. Parce que j'ai clairement pas choisi les classes qu'il faut. Bodyguard, c'est vraiment une classe pourrie pour l'instant. Je vous recommande de ne pas faire bodyguard. Vraiment, l'accès aux compétences est vraiment lamentable. Avec cette classe. Vous avez des compétences de merde qui vous intéressent pas. C'est vraiment pas satisfaisant. Il y a un piège là. Ok. Intéressant. C'est très, très intéressant. Euh... Est-ce qu'on veut claquer ce qu'il nous reste de... De ressources pour aller... Dormir. On peut toujours. Si on a vraiment assez de ressources encore, ça c'est pas gagné. On va voir ça. Au pire façon, on va dormir pour gagner 50% de notre vie et d'autres manas. Mais on a encore les 5 supplies là. Donc on va se soigner intégralement. On va enlever la blessure sur... Euh... Je pensais que t'étais censé enlever ta blessure, toi. C'est pas terrible. Dis donc. Faire poser, t'as pas envie de ta blessure. C'est plutôt nul. Parce qu'une pd2-1 sur toutes les stats, c'est extraordinairement lourd sur ce jeu. Une blessure, c'est un debuff très, 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 très lourd. Donc euh... J'ai pas envie d'avoir des blessures. Mais bon voilà, comme dit, le jeu est bon. Et je regrette pas d'y jouer. Maintenant je vois clairement pourquoi il est en early access. Et je vois clairement beaucoup de mécanismes qu'il va falloir travailler, voire retravailler. Le problème c'est que le fait de travailler ces mécanismes va probablement demander à retravailler l'ensemble et l'intégralité des systèmes et des mécaniques du jeu. Donc je pense qu'effectivement c'est une bonne idée qu'il soit en early access. Et c'est une bonne idée que le développeur prévoit un early access qui dure plus de deux ans. Parce que je pense qu'effectivement il va falloir repenser et rebosser et du coup rééquilibrer l'intégralité des mécaniques du jeu. Et l'approche générale du combat. Comme dit, un combat tour par tour comme ça, sur lequel tu ne choisis pas ton positionnement, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Aucun groupe de personnages ne va se balader avec les persos à poils devant. Ça n'arrive pas. C'est idiot. Surtout que là en plus les mobs tu les vois, tu les vois, littéralement tu les vois, ils sont à 5 mètres devant toi. Ça n'a pas de sens. Donc il y a vraiment des failles très lourdes au niveau des mécaniques du jeu. Après comme on dit, il est prometteur. Et c'est vrai, il est très prometteur. Dans le genre, c'est très prometteur. Par qu'il y a vraiment pu tempo. Du saveur et receiveelementDanseく considering les congains à boire des leggers d'expansion, Par qu'il y a vraiment des haleens qui se dét literaient encore plus. Pari c'est vraiment imprimé du nouvels. Par жен à la pièce de ch.." Ocf... C'est coup, ses études en place puis chins. A quoi sert ce chemin ? Qui monte, qui monte, qui monte. A part à m'expliquer que... Les performances du jeu ne sont pas encore au top. Toi tu vas remettre ça. Redouer cette épée courte rouillée, mais de toute façon comme dit, avec tes deux en force, tu ne fais pas de dégâts. Donc tu tapes pour 1 en dégâts. Les herbes ne sont pas à récolter, non ? Vraiment ? Si je tombe là, je vais probablement décéder. Ça ne me semble pas une bonne idée de le faire. Des pétales d'orome. Qu'est-ce que ça fait ? Orome, c'est l'or normalement. Des pétales dorées. Une fois appliquées sur la peau, ça donne plus en résistance au feu pendant un bref instant. Les alchimistes peuvent en faire des potions plus puissantes. Ok. On va faire des potions en résistance au feu, quoi. Les piards de Geldrin. Au loin, vous discernez plusieurs natifs de Geldrin. De ce que vous en savez, les Geldrins qui vivent en ville sont fiables et paisibles. Mais les sauvages qui viennent de l'Est sont parmi les guerriers les plus féroces qui se trouvent à Arkellund. Ils tuent généralement les gens qu'ils soupçonnent de piller les ruines impériales. Votre instinct vous avertit. Une bataille formidable vous attend si vous osez les approcher. Ok. Merci le jeu de me dire que si j'avance par là, je me fais botter le cul. On va voir à quel point on se botter le cul. Vous avez combien de points de vie ? 36. C'est noté. Ramelos, comme d'hab, t'es devant. Ta grande passion dans la vie, il demande d'être devant. En fait, il faut que lui se gère devant. 7 points de dégâts, c'est gentil. C'est pas très impressionnant. Quelqu'un qui en a 36, des points de vie, critique à 20. T'es comme ça toi. Bam, à peine t'arrives, coup critique 20 points de dégâts en ta face. Ouais, t'es comme ça toi, t'es... Ok. Ramelos, tu peux pas bouger et tirer. Donc vas-y, tire-y dessus. 2 points de dégâts. Ouais. Je pense qu'ils ont vraiment de l'armure. Pas comme nous, quoi, vous voyez. Valendril, est-ce que tu vas pas stun quelqu'un ? Essaye peut-être. 47% de chance de toucher. Ah oui, c'est... C'est nul. Oh là, oh là, oh là, oh là, poison coup critique. Ouais bon. Ah le jeu il t'a averti, hein. Tu vas te faire défoncer. Je confirme. Tu te fais défoncer. Confirmation immédiate. Le fait qu'il y ait aussi peu de niveaux qui soient mis en place, alors est-ce que... C'est parce qu'on est en début d'heure les accès, c'est qu'à terme le développeur compte monter au niveau 20, 30, 40, mais que pour l'instant il limite au niveau 6 parce qu'il n'a pas encore fait l'équilibrage, il n'a pas fait le contenu, j'en sais rien. Euh... J'espère que c'est pas quelque chose sur le long terme. De dire genre euh... Vous voyez, façon Realms of Arcania où tu vas jouer pendant 40, 50 heures et tu vas finir avec des persos niveau 5, 6. Ça c'est un truc euh... Qui moi me refroidit énormément sur les jeux de rôle. Je déteste les jeux sur lesquels tu progresses tellement lentement qu'en fait t'as jamais l'impression de progresser. Ou je détesterais que le jeu va pas plus... Il va nous arriver pas plus haut en termes de niveau quoi. Vraiment. Mais bon. C'est pas moi qui décide. Bon par contre ce qu'on va faire, je pense qu'on va s'arrêter là pour Arkelund. Et on va faire les 40, 50 minutes qu'il nous reste dans notre jeu. C'est un bon jeu hein. C'est indéniable, indubitablement, indéniablement, c'est un bon jeu. Et disons c'est un jeu avec du très bon potentiel. C'est un jeu en early access, il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Il y a certains points qui sont vraiment à travailler, retravailler là-dessus. Et comme dit, retravailler ses points va nécessiter de retravailler énormément de mécanique du jeu. Et donc de refaire tout l'équilibrage. Donc effectivement, clairement, ça va être très long avant qu'il sorte ce jeu. Mais... Mais il est intéressant. Donc à suivre. Clairement à suivre.